Edouard Philippe a présenté son plan de réforme pour la SNCF, intitulé Nouveau Pacte Ferroviaire. Il y a deux éléments à retenir de ces annonces, à la fois sur la forme et sur le fond. D'abord sur la forme, le gouvernement a annoncé recourir aux ordonnances, un procédé antidémocratique et extrêmement violent. Et sur le fond, qui est le plus grave je dirais, c'est l'annonce de la fin de la SNCF et du service public ferroviaire, la privatisation de l'entreprise publique, la fin du statut des cheminots, la remise en cause du fret et la casse de milliers de kilomètres de ligne. Je crois qu'aujourd'hui, au regard des attaques, la mobilisation doit être extrêmement importante. Elle doit rassembler largement autour des cheminots, puisque quand on défend le service public ferroviaire, on ne défend pas le statut des cheminots, on défend un service public au service de tous, qui desserre l'intégralité du territoire et qui est accessible à chaque personne. Le Parti communiste français va engager une bataille du rail et appelle à la mobilisation le 22 mars, où nous vous donnons rendez-vous à Paris.